Le lundi 3 février, les soirées mathématiques de Lyon auront le plaisir d'accueillir François Allouge. François Allouge est professeur à l'école polytechnique. Son exposé s'intitule « Natation, viscosité, coquille Saint-Jacques et géométrie ». Non, il ne s'agit pas de termes choisis au hasard. À travers ce titre curieux, François Allouge a cherché à nous faire réagir. Il va nous raconter l'histoire d'une rencontre inattendue, celle qui a eu lieu entre la natation et la géométrie. François Allouge nous parlera des mécanismes mathématiques qui permettent le déplacement de micro-organismes dans un fluide. Cette question est de grande importance, puisque les micro-organismes, bactéries, spermatozoïdes ou planctons, se trouvent partout autour de nous. Et ils ont un rôle majeur dans le développement de la vie sur notre planète. Et puis, imaginez ce que la médecine serait capable de faire si elle possédait des micro-robots qui pourraient se déplacer à travers notre corps. Le terme « coquille Saint-Jacques » fait référence au théorème que Purcell a démontré en 1976. Il stipule qu'une coquille Saint-Jacques de taille microscopique ne peut pas se déplacer en ouvrant et en refermant sa coquille. Ce théorème est une conséquence du fait que, à cette échelle-là, les forces de viscosité dominent les effets inertiels. Purcell a donc mis en exergue le fait que les stratégies utilisées par les micro-organismes pour se déplacer sont fondamentalement différentes des nôtres. François Allouge vous expliquera comment la géométrie garantit l'existence de brassés qui permettent aux micro-organismes de se déplacer. Il parlera aussi du problème qui consiste à trouver la meilleure stratégie. François Allouge est un orateur captivant. Je suis sûre que vous passerez une excellente soirée en sa compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous inviter le lundi 3 février au lycée du Parc à 20h à Lyon.